Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me le demander, le test de ce Tinko S7 Steam. C'est un appareil 3 en 1 qui va laver, aspirer et désinfecter à la vapeur. Je vous mets évidemment comme d'habitude le lien de cet appareil dans la description et s'il y a un code promo, je vous l'indiquerai également. C'est un appareil évidemment qui fonctionne à la vapeur, vous l'avez compris, et une vapeur à 140 degrés Celsius. Autant dire que c'est quand même assez chaud. On va découvrir évidemment toutes les caractéristiques de cet appareil. On va faire tous les tests approfondis, comme je le fais dans toutes mes vidéos ultra complètes. Je sais que vous aimez ça et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la cloche et puis penser à liker cette vidéo, c'est vraiment important pour le développement de la chaîne. Allez, sans plus attendre, on va déballer tout ça. Voilà donc tout ce que j'ai sorti du carton. Pour commencer évidemment, comme d'habitude chez Tinko, c'est la notice multilangue, vous avez également le français. On a le Tinko S7 Steam que j'ai évidemment assemblé, il suffit juste d'emboîter le tube. Sa base de recharge, puisque évidemment il est rechargeable. Vous avez l'alimentation ici, vous avez un deuxième filtre qui vient se placer au-dessus du réservoir, on regardera tout à l'heure, donc un deuxième filtre de rechange, c'est bien pratique. On a également une deuxième brosse de rechange et on a le traditionnel goupillon pour aller nettoyer à la fois le réservoir et le conduit d'aspiration. La base va évidemment servir d'auto-nettoyage, on verra ça tout à l'heure plus en détail. Alors je vous le dis tout de suite parce qu'on me pose toujours la même question, vous ne pouvez pas que aspirer avec ce genre d'appareil, que ce soit celui-ci ou tous les autres balais laveurs que j'ai testés sur ma chaîne. Dès que vous entendez le mot laveur, vous ne pouvez pas aspirer sans eau. Sauf évidemment les modèles dual ou alors combo, où vous allez pouvoir utiliser une partie de l'appareil pour laver et une autre partie qui est fournie uniquement pour aspirer. Voilà, c'est vraiment deux choses séparées. Ici on est sur un appareil balais laveur, vous n'aspirez pas sans eau, et puis vous n'aspirez pas non plus les tapis, les moquettes. Ce n'est pas réellement fait pour ça, vous allez laisser trop d'eau dessus et de toute façon ça ne va pas nettoyer correctement. Pour les tapis et les moquettes, vous avez des appareils spécifiques. Je vous en mets un ici dans le coin que j'avais testé. C'est uniquement ce genre d'appareil qui peut nettoyer correctement tout ce qui est tapis et moquettes. Allez, on regarde plus en détail maintenant l'appareil. On a donc ici notre réservoir d'eau sale d'une capacité de 700 ml. C'est exactement comme le S7 Pro. Sur ce réservoir, vous allez évidemment avoir le filtre ici, le même que vous avez également en rechange. Et c'est donc ce fameux filtre qui risque de s'encrasser énormément si vous l'utilisez sans eau. Et évidemment, il n'est pas fait pour ça. Si on regarde à l'intérieur du réservoir, on va retrouver la passoire à éléments solides. On verra tout à l'heure comment on vide le réservoir. A l'arrière, on retrouve le réservoir d'eau propre qui lui a une capacité de 800 ml également comme le S7 Pro. On l'ouvre ici pour le remplir et ça permet d'aller le mettre facilement sous un robinet puisqu'il est, vous voyez, à plat. On peut le remplir comme ça, incliné. Quand vous avez un robinet qui est assez bas, c'est assez pratique. Et évidemment, il tient debout. J'aime bien le préciser parce que ce n'est pas toujours le cas en fonction des différents appareils. Et là, on a nos réservoirs qui tiennent debout et ça, c'est pratique. Parce que quand ça ne tient pas debout, on ne sait pas trop où les poser quand on est en train de les remplir ou de les vider. On va regarder maintenant la brosse plus en détail. J'ouvre le capot brosse simplement comme ceci. On trouve évidemment la brosse. Et là, c'est pratique. Tinko a mis en place un nouveau système pour retirer la brosse. Bien plus pratique que ce qu'on avait avant. Il suffit simplement de passer son doigt ici derrière pour récupérer ce crochet. On tire le crochet très facilement pour sortir la brosse. Et vous voyez que même quand il est sur sa station de base, on peut sortir la brosse. Je le précise parce que sur de nombreux appareils, on ne peut pas faire ça. C'est pourtant une opération qu'on fait régulièrement souvent. Surtout quand on a envie de faire sécher sa brosse à côté de l'appareil. Et avant, c'était plus compliqué. On était obligé d'essayer de passer les doigts comme ça. On n'arrivait jamais à rattraper la brosse. Et là, maintenant, c'est super pratique avec ce fameux crochet. Cette brosse, elle va tourner à une vitesse de 450 tours par minute. Donc c'est vraiment très rapide. Ça permet vraiment de frotter le sol très rapidement. Et donc d'éviter de vous déplacer trop lentement pour que ça lave correctement. Vous allez pouvoir passer simplement à la manière d'un aspirateur. Et ça va laver correctement votre sol. Le système d'auto-nettoyage va permettre de laver cette brosse et de la sécher. Le séchage se fait par force centrifuge. Il n'y a pas ici de séchage à l'air chaud. J'attends impatiemment que Tinko le mette en place sur ses appareils. Donc je vous conseille après le séchage centrifuge à l'air froid. Même s'il a retiré 99% de l'eau qui était dans la brosse. Et bien de sortir la brosse et de la faire sécher à côté de l'appareil. Je vous montrerai tout à l'heure. Et puis comme sur le S7 Pro, la conception de cette brosse va lui permettre de nettoyer très très proche des côtés gauche et des côtés droit. Très très proche des murs et des plaintes. On verra ça tout à l'heure. On va mesurer à quelle distance il peut laver correctement près des plaintes. On a ici sur le devant du capot brosse une barre. Ce sera donc ici que va s'allumer le phare LED. Qui va vous permettre de mieux voir dans les endroits sombres. On a ici un autocollant orange que j'ai laissé. Parce que c'est vraiment important. Qui vous indique, attention, c'est très chaud. Et oui, j'ai mis les doigts pour vérifier si c'était chaud. Je vous confirme, c'est très très chaud. On a sur la crosse de l'appareil simplement trois boutons. Un bouton de mise en route ici en bas. Un bouton pour changer de mode. Et puis ici au-dessus, le bouton pour lancer l'auto-nettoyage. Donc j'allume l'appareil. Mode auto. Vous voyez qu'on a un affichage magnifique. Un affichage LCD couleur comme sur tous les appareils Tinko. Ça j'adore. On peut, vous avez entendu, il y a une voix en français. On peut évidemment changer la langue. Pour ça, il suffit d'appuyer ici sur ce petit bouton. Il faut faire un double clic pour changer de langue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et moi, je vais garder cette langue. Vous voyez donc qu'on a ici le niveau de batterie. On a également un cercle qui est bleu ici. Et qui va devenir rouge. Au fur et à mesure que vous allez nettoyer votre sol. Puisqu'on a le fameux capteur iLoop. Ce fameux capteur qui va détecter la saleté de l'eau. Et plus l'eau va être sale. Et plus il va augmenter sa puissance d'aspiration. Et augmenter l'apport d'eau sur le sol. Je vous montrerai ça tout à l'heure dans le crash test. On voit ici le logo qui indique qu'on est en mode automatique. Je vais donc changer de mode. Ici, on active le mode vapeur. Et si je rappuie une troisième fois. Je suis sur le mode vapeur amplifié. Qui va envoyer beaucoup plus de vapeur. Et visuellement, vous allez voir qu'on voit vraiment la vapeur sortir de l'appareil. Au niveau de l'autonomie, on est sur 40 minutes en mode automatique. Et on a 20 minutes en mode vapeur. Ça se comprend évidemment. Puisqu'on est obligé de produire de la vapeur. Donc de chauffer l'eau. Pour la chauffer à 140 degrés. Tinko a également travaillé énormément sur la qualité des cellules qui composent les batteries de ce Tinko S7 Steam. Ce qui fait que la durée de vie des batteries a été augmentée. Et donc la durée de vie d'autres appareils sera également augmentée. On a également un petit symbole Wi-Fi. Puisqu'on peut le connecter à l'application. Je vous montrerai un petit peu plus loin dans la vidéo ce qu'on peut faire avec cette application smartphone. Et donc vous allez pouvoir vous connecter à l'application et visualiser les fonctions de l'appareil. Même quand vous n'êtes pas chez vous en 4G. Bon par contre, évidemment, il ne pourra pas travailler sans vous. Dommage. Vous allez avoir évidemment sur cet affichage d'autres indications. Comme le témoin de réservoir d'eau sale plein. Le témoin de réservoir d'eau propre vide. Voilà, vous avez pas mal de témoins qui vont pouvoir s'afficher également. Des témoins d'alerte sur cet affichage. Et donc le principe du lavage, c'est quoi ? C'est que vous avez ici des buses. Il y a une buse qui va envoyer de l'eau directement dans le capot brosse. Dans les multibuses qui se trouvent ici tout le long du capot. Et donc ça, ça va mouiller la brosse uniformément. Ensuite, la brosse va tourner, frotter le sol. Ici, vous avez un racloir monté sur ressort. Qui va récupérer l'eau sale tout le long de la brosse. Bien la racler de manière à ce qu'elle soit aspirée ici par le trou de l'aspirateur. Et puis en mode vapeur, il y a une autre buse à côté. Qui va envoyer de l'eau dans le capot brosse. De l'eau sous forme de vapeur. Et qui va sortir, vous voyez, sur ces six buses. Qui se trouvent ici sur le devant du capot brosse. Et donc ces buses vont projeter la vapeur vers le sol, en direction du sol. Cette vapeur projetée sur le sol, vous voyez que la brosse est très proche du sol, à 7 mm du sol. Cette vapeur va permettre de décoller les tâches incrustées. Mais va permettre aussi de désinfecter votre sol. Ça, ça peut être très intéressant quand vous avez par exemple des chiens ou des animaux de compagnie. Qui viennent de l'extérieur et puis qui vous salissent un petit peu toute la maison. Ça, c'est vraiment important de pouvoir à la fois laver et désinfecter. Donc comme je vous le disais, on est ici à 7 mm du sol. Donc on est un petit peu différent des autres modèles comme le S7 Pro. Où on a une garde au sol un petit peu plus importante qui va permettre d'aspirer des gros débris. Là, tous les débris supérieurs à 7 mm, et bien ils vont un petit peu taper dans le pare-choc. Ils ne pourront pas passer dans l'appareil. Je vous le signale parce que ça peut être important de le savoir. Si jamais votre chien ramène souvent des gros graviers dans la maison. Et bien ceux-là ne pourront évidemment pas être aspirés. Donc cet appareil, vous l'avez compris, il va laver toujours avec de l'eau propre. Vous avez de l'eau propre qui arrive sur la brosse. Elle frotte le sol, elle est raclée et réaspirée dès qu'elle est sale. Et en permanence, de l'eau propre arrive sur la brosse de manière à laver votre sol. Donc vous l'avez avec ce type d'appareil, toujours avec de l'eau propre. Ça, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est quand même super important. Allez, c'est donc le moment d'aller faire les crass-tests, justement. D'aller voir comment il va pouvoir nettoyer les sols. Comment la vapeur pourra être efficace pour nous aider au nettoyage. Et puis je vous retrouverai en fin de vidéo. Et comme d'habitude, je vous donnerai mon avis sur cet appareil. Ses points positifs et ses points négatifs. Allez, c'est parti pour le crass-test. Ce crass-test a deux objectifs. Le premier, c'est de voir si la vapeur est capable de nettoyer des tâches sèches de chocolat très épaisse. Vous voyez que j'ai fait sécher ça ici pendant plusieurs jours. D'ailleurs, j'avais balisé la zone pour éviter qu'on marche dedans. Et également, du chocolat séché sur le côté pour vérifier à quelle distance le Tineco S7 Steam est capable de nettoyer près des plaintes. Donc pour ça, on va commencer par le plus dur. La grosse tâche de chocolat très épaisse. Je vais me mettre en mode vapeur. Donc j'attends que la vapeur se prépare. Donc là, j'attends un petit peu quand même de voir que la vapeur arrive bien devant l'appareil. Voilà, je vois de la vapeur qui arrive. Donc là, on est sûr que la vapeur est présente. On va commencer le nettoyage. Alors, je laisse un petit peu le temps à la vapeur de mouiller les parties sèches. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est très épais. Oh ben dis donc, ça part très très vite. Je ne pensais pas que ça allait partir aussi vite. J'en ai peut-être pas mis assez finalement. Et on voit que la vapeur est très efficace pour décoller les tâches sèches sur le sol. Bon, alors là, on peut dire que le test est réussi. Pas de souci pour le chocolat séché, le chocolat très épais. Donc maintenant, on va aller vérifier à quelle distance il est capable de nettoyer le long de la plainte. Donc là aussi, je vais avancer doucement puisque le chocolat est très sec. On n'aurait jamais autant de saleté à nettoyer sur le sol. Alors, voyons si au premier passage, il a pu récupérer beaucoup ou pas de chocolat. Ah ben oui, c'est impressionnant. Voilà, quasiment du premier coup, on a pratiquement tout fait. Ça, c'est vraiment bien. J'en avais mis également dans le joint de carrelage ici. Donc là, vous voyez qu'il en reste un petit peu. Au niveau de la plainte, du premier coup, il est allé très très proche de la plainte. On va mesurer tout à l'heure à quelle distance il s'est arrêté. Donc je passe normalement sur cette zone plusieurs fois. Et là, la tâche de chocolat est quasiment partie sur le joint. Ce que je vous conseille quand il y a beaucoup de tâches dans un joint de carrelage, c'est de poser la brosse. Voilà, comme ça dans le joint. La laisser frotter un petit peu. Et puis vous l'enlevez. Et là, maintenant, j'ai un joint parfaitement propre. Donc là, je repasse encore deux, trois fois pour être sûr que je suis bien allé complètement au bord du mur. Bon ben voilà, nettoyage parfait. Ici, évidemment, c'est parfait. D'ailleurs, là, c'est carrément sec. C'est complètement sec. La chaleur de la vapeur fait que ça s'évapore extrêmement rapidement. Et du coup, le sol vient sécher très rapidement. Là, c'est chaud. C'est presque chaud le sol. C'est un petit peu plus humide. Ça n'a pas encore eu le temps de s'évaporer. On va maintenant mesurer à quelle distance j'ai pu nettoyer le long du mur. Alors, à quelle distance s'est-on arrêté du mur ? Eh bien, j'ai mesuré exactement, je dirais, 7 mm. On est à 7 mm de la plainte. Ici, je suis même presque à 6 mm. J'essaie de vous mettre comme ça le mètre pour que vous puissiez voir. Voilà, entre 6 et 7 mm. Ouais, peut-être même plutôt 6. Voilà, donc très très bon résultat de ce S7 Steam. Donc là, évidemment, que ce soit côté gauche ou côté droit, vous allez pouvoir nettoyer à la même distance. Pour ce crash test, j'ai mis des haricots verts, des flageolets, du riz, des tronions de pommes qui sont coupés en morceaux, du ketchup. Ici, on a de la terre et un gros gravier ici pour voir s'il passe dans la machine. Le pare-choc du S7 Steam étant assez bas, je vais être obligé un petit peu de tasser tous ces éléments parce que forcément, vous avez bien compris que si je ne le fais pas, eh bien, il va pousser les éléments en avant. Et je crains que certains tronions de pommes soient un petit peu trop hauts. On verra ce qu'il en est. Et puis, je vous ai mis ici au fond du lait pour respirer un liquide. Je vais me mettre tout simplement en mode automatique. Et c'est parti. Alors, j'y vais doucement parce qu'il y a quand même beaucoup de quantité de débris à ramasser. Donc, je ne voudrais pas trop les pousser en avant. Et on voit qu'avec les flageolets, c'est déjà assez difficile puisque ça colle vraiment au sol. Vous voyez, derrière moi, les flageolets n'ont pas été aspirés. On repasse toujours, vous le savez, en marche avant sur les gros débris. Donc, je vais rester un petit peu plus longtemps sur les flageolets. Voilà, c'est bon pour les flageolets. Pour la terre, c'est bon aussi. Le gravier, il est parti. Je ne le vois plus. Je repasse une dernière fois en marche avant. Et vous voyez que l'affichage de l'appareil passe au rouge. Quand il détecte beaucoup de saleté sur le sol, ça lui permet d'augmenter la puissance d'aspiration. Alors là, j'ai un petit peu de mal à enlever la terre. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être mettre le mode vapeur. Donc, j'attends évidemment la fin du décompte pour le lancement de la vapeur. Et on voit bien la vapeur devant, ici. Donc, elle est bien chaude. On va voir si ça décape un petit peu la terre. Donc, effectivement, ça aide à enlever la terre qui était collée sur le sol. Puisqu'on a de la vapeur chaude. Donc, forcément, on sait très bien que l'eau chaude, eh bien, ça nettoie beaucoup mieux que l'eau froide. Voilà, j'ai donc pu nettoyer le sol correctement. Ensuite, pour la suite, je vais repasser en mode auto, puisque j'ai du liquide à aspirer. Vous voyez que la puissance d'aspiration a augmenté automatiquement. Notez que le cercle est devenu rouge quand il y avait beaucoup de lait à aspirer, et qu'il redevient bleu quand le sol est propre. Il est plutôt maniable, il n'est pas plus lourd que les autres appareils du même type. Au niveau de l'inclinaison, là, c'est pareil. Il ne pourra pas forcément passer sous les meubles. Mais au moins, il peut permettre de passer sous une table de salle à manger ou même une table de cuisine très largement. Voilà, je peux même le tenir avec un seul doigt pour vous montrer qu'il est quand même super maniable et super léger. Et puis, il y a aussi le rouleau qui tourne à 450 tours par minute, qui permet d'aider aussi au déplacement et donc qui vous aide à avancer. Au niveau du roulement sur le sol, vous entendez également que c'est très amorti, c'est très caoutchouté. On n'entend pas de roulement de plastique désagréable. Donc voilà, il a nettoyé parfaitement le sol. Le sol est à peine humide. Si je mets un essuie-tout, vous voyez qu'il ressort quasiment sec. Donc à la fois, vous lavez et puis vous séchez le sol. Vous voyez que j'ai été quand même assez méchant avec lui. Les flageolets ont vraiment collé au sol. La terre, c'est la première fois que je le fais, la terre humide, eh bien, ça vient tout de suite coller au sol. Et heureusement qu'on avait la vapeur pour nous aider à la décoller. Donc on va regarder maintenant ce qu'on récupère dans le bac. On a bien évidemment toute notre eau sale ici au fond. Et là, on a toujours comme d'habitude chez Tinko, le fameux filtre qui va permettre de séparer les éléments solides des éléments liquides. Eh bien là, il suffit simplement de le pencher comme ça, de manière à filtrer tous les éléments solides. En tout cas, la majeure partie. Parce que là, vous voyez qu'il y en a tellement, ça finit quand même par passer un petit peu à côté. Voilà, j'ai récupéré la majorité du liquide. Évidemment, vous pouvez jeter tout ça directement dans les toilettes. Maintenant, si vous voulez séparer les liquides des solides, c'est possible grâce à cette passoire. Et ensuite, il me reste évidemment au fond du bac, évidemment, tous les éléments solides, haricots, flageolets, etc. Et mon gravier qui doit être quelque part au fond, je ne sais pas où. Ça, il suffit de le rincer sous l'évier. On va regarder juste au niveau du filtre. Le filtre, eh bien, il est resté propre. Pas de souci à ce niveau-là. Il faut quand même de temps en temps nettoyer cette petite grille. Il y a toujours un petit peu de saleté qui remonte ici, comme des cheveux, des moutons. Donc faites-le juste à chaque nettoyage. Ça se fait très rapidement. Ce n'est pas forcément la peine de le rincer sous l'eau à chaque fois, même s'il peut être lavé à chaque fois sous l'eau, le filtre. Par contre, faites-le bien sécher, évidemment, complètement avant de le remettre en service. Et c'est pratique, vous en avez un deuxième de rechange. Allez, on va regarder maintenant au niveau de la brosse. Alors, le capo brosse est plutôt propre. De ce côté-là, rien de particulier. Bon, évidemment, quelques saletés ici, puisque le pare-choc est assez bas. Donc on a quelques saletés qui ont touché. Donc ça, je vous conseille simplement un petit coup de sopalin. Ici aussi. Et voilà, vous pouvez directement le remettre en service comme ça. La brosse, on voit qu'elle est très sale. Ça, c'est à cause du ketchup. Alors, j'enlève la brosse pour savoir si tous les éléments sont bien partis dans le bac ou si on a quelques-uns qui sont restés collés. Alors oui, il y en a quelques-uns qui sont restés. C'est les gros trônions de pommes. Voilà, on a quelques débris qui sont restés là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais les remettre dedans. Et puis, on va voir si au nettoyage automatique, tout ça, ça a pu être récupéré. J'enlève le réservoir d'eau propre pour l'incliner. Et puis, je vais vous montrer l'état en dessous. Eh bien, on voit quelque chose qui est resté coincé là. Là, c'est pareil. On va voir si ça part au nettoyage automatique tout à l'heure. Je vais le laisser au fond. C'est relativement propre. Ici, en dessous, on n'a rien. Tout est récupéré par la languette ici, caoutchouc, qui se trouve là. Et c'est pour ça qu'il faut toujours travailler en marche avant. Parce que si vous travaillez en marche arrière, vous allez salir toute la partie arrière de l'aspirateur. Allez, on va regarder maintenant le nettoyage automatique. Donc, vous voyez que j'ai laissé ma brosse bien sale dessus. Je vais le remettre sur sa base. En cours de chargement, vérification de la propreté. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale pour éviter les odeurs indésirables. Et là, je lance le nettoyage automatique en appuyant sur le bouton en haut de la crosse. Démarrage du nettoyage automatique à l'avateur. Détection automatique. Nettoyage du rouleau brosse. À ce moment-là, de l'eau est envoyée dans le rouleau. Le rouleau frotte sur le socle. Et ensuite, l'eau va être réaspirée. Nettoyer le studio. Nettoyage en profondeur. Vous voyez que toute la saleté est bien remontée ici dans le réservoir. Ensuite, il y a à nouveau de l'eau et de la vapeur qui contribuent au nettoyage du rouleau. Qui arrivent dans le rouleau. Et puis, c'est à nouveau réaspiré. Nettoyage à l'avateur. Je vous ai coupé certaines séquences parce que c'est assez long. Le nettoyage dure à peu près 5 minutes. Après le nettoyage, vous avez un séchage centrifuge de la brosse. Et une aspiration qui permet de sécher vraiment la brosse. Et de remonter tous les résidus d'eau dans le réservoir. Nettoyage automatique terminé. Veuillez vider et nettoyer le réservoir de sol et le tuyau en dessous. Pour éviter les odeurs indésirables. Donc évidemment, quand c'est terminé, vous prenez votre réservoir. Vous allez le vider à l'évier. Donc là, je vais quand même vous montrer la saleté qu'il y avait encore dans la brosse. Vous voyez que c'est vraiment important de faire le nettoyage automatique. Et puis, on va regarder maintenant si la brosse a changé de couleur. Si elle a nettoyé. Alors, on a encore quelques traces de ketchup. Le ketchup, c'est vraiment persistant. Donc, je pense qu'il faudrait faire un deuxième nettoyage automatique pour mieux nettoyer le ketchup. Et par contre, ici, derrière, voilà, maintenant tout est propre. On n'a plus de résidus solides. On n'a plus de morceaux de riz ou autres qui traînent dans la brosse. Tout a été parfaitement retiré par l'auto-nettoyage. Ici, le capot brosse est également propre. Alors, je vais quand même relancer un deuxième auto-nettoyage. Allez, je relance le deuxième auto-nettoyage après avoir vidé le réservoir. Démarrage du nettoyage automatique à la vapeur. Détection automatique. Nettoyage du rouleau brosse. Là, pareil, je vais vous couper les séquences. Je vais vous montrer le plus important. Nettoyer le studio. Vous voyez que l'eau est encore un petit peu sale. Donc, la brosse n'était pas totalement propre tout à l'heure. On voit bien la vapeur qui s'échappe ici à gauche et à droite de la brosse pendant l'auto-nettoyage. Nettoyage à l'air du rouleau brosse. Nettoyage automatique terminée. Veuillez vider et nettoyer le réservoir de salle et le tuyau en dessous pour éviter les odeurs indésirables. Vous voyez qu'on avait encore une eau un petit peu sale. La brosse était encore sale. J'ai bien fait de faire un deuxième auto-nettoyage. Il faut dire que j'avais ramassé beaucoup, beaucoup, beaucoup de saleté. On va regarder maintenant l'état de la brosse. Et bien, on a encore un petit peu une couleur rosée ici. Alors ça, ça partira au fur et à mesure des lavages. Le ketchup, ça a tendance vraiment à tâcher. Alors je regarde la quantité d'eau qu'il reste sur la brosse après le séchage à l'air. Vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose. Le sopalin est quasi pas humide. Voilà, si j'appuie fort, évidemment, je récupère un petit peu plus d'eau. Donc, il est quand même conseillé, même si la plus grande quantité d'eau est aspirée lors du séchage, eh bien, d'enlever la brosse après chaque utilisation, du moins après chaque auto-nettoyage, et de la poser sur le côté, soit par terre ici, soit derrière, sur le support, pour qu'elle sèche avant la prochaine utilisation. Et ce que je fais aussi, c'est que je mets le capot comme ça, de manière à ce qu'il s'égoutte. Voilà, c'est ce que je fais comme ça depuis toujours sur tous mes aspirateurs balais laveurs. Et évidemment, pareil pour le réservoir d'eau sale. Une fois que je l'ai rincé et vidé, eh bien, je retourne ça à l'envers, je le pose comme ça, et ça lui permet de sécher à l'air libre jusqu'à ce qu'il soit totalement sec et que je puisse le remettre dans l'appareil. Et ça, ça évite évidemment d'avoir des mauvaises odeurs dans le réservoir et également sur la brosse. Le mode vapeur laisse vraiment très peu d'eau sur le sol, comme vous pouvez le voir. Et puis, comme la vapeur est chaude, eh bien, ça vient s'évaporer très rapidement, et donc, ça ne laisse pas de traces. Maintenant, si vous voulez laisser encore moins de traces, vous pouvez aussi passer en mode auto. Et là, vous allez avoir un meilleur séchage, puisque le mode auto, lui non plus, ne laisse pas de traces, notamment sur les parquets sombres. Je pense qu'il doit en être de même sur les carrelages sombres. La brosse qui permet de nettoyer très proche des murs à gauche et à droite, il vient d'être très pratique, notamment dans les WC, pour aller nettoyer correctement toutes les zones, que ce soit à gauche ou à droite de la brosse. Et également dans les endroits très étroits, comme vous pouvez le voir ici. Alors, on va faire un tour maintenant de l'application Tinko. On voit sur l'application tous les appareils qui sont enregistrés. Pour enregistrer un nouvel appareil, il faut simplement appuyer sur le plus ici. Et puis, vous vous laissez guider. Il suffit simplement de choisir votre appareil dans la liste. Donc là, on va s'intéresser évidemment au S7 Steam, en bas à droite. Donc, je clique dessus. Alors, c'est parfois un petit peu mal traduit, un réservoir d'eau propre ordinaire. Ça veut dire que tout est en état normal, en fait. Il n'y a pas de défaut au niveau ni du réservoir d'eau propre, ni du réservoir d'eau sale, ni de la brosse. On voit le chargement en bas qui est indiqué. Là, je suis à 51%. Je suis en cours de chargement. Je peux, si je le souhaite, lancer un nettoyage automatique simplement en cliquant sur ce bouton à partir de l'application. Bon, ce n'est pas très utile. Là, vous pouvez très bien appuyer sur le bouton de la crosse de l'appareil. C'est quand même plus simple. Donc, dans cette application, ce qu'on va retrouver surtout, c'est en bas. Si vous cliquez sur le bouton au milieu, ce sera l'historique des nettoyages. Voilà, donc on voit que je m'en suis servi dimanche. On voit que je m'en suis servi mardi. On a les moyennes d'utilisation quotidienne, d'utilisation moyenne en minutes. On a le type de mode utilisé. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent le spot mode. Le spot mode, à mon avis, c'est plutôt la vapeur et automatique, le mode automatique. Voilà, automatique. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le spot mode. On a deux spot modes. On doit avoir un vapeur amplifié et l'autre vapeur standard. Du coup, là, c'est un petit peu mal expliqué. On peut cliquer en haut pour changer deux semaines. Voilà. Donc, je me retrouve la semaine précédente. On voit là aussi mes utilisations. Voilà. En bas à droite, on a un bouton paramètres. On va pouvoir régler le volume du haut-parleur de l'appareil. On va pouvoir également couper le son de l'appareil si on ne veut pas qu'il parle. Ici, on peut changer le nom de l'appareil. Ici, on peut mettre à jour le logiciel interne de l'appareil. Bon, là, je suis à la dernière version. Et ici, vous allez pouvoir choisir la voie. Sachant que vous pouvez très bien le faire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, directement en appuyant sur le bouton qui se trouve sur l'appareil. Donc, au final, l'application, moi, personnellement, je ne m'en sers jamais. Vous voyez que j'ai tous mes appareils qui sont enregistrés dessus. Mais je ne vais jamais voir dessus. Je me sers uniquement de l'appareil tout seul. Alors, ça peut être sympa de l'avoir pour aller mettre à jour l'application. En dehors de ça, personnellement, je n'en trouve pas trop l'intérêt. Voilà. Si vous avez aimé en découvrir plus sur cet appareil, pensez à liker cette vidéo. C'est vraiment important pour que cette vidéo soit vue également par d'autres personnes. Donc, je vais vous dire maintenant ce que je pense de ce S7 Steam de Tinko. Je vous mets évidemment dans la description, comme d'habitude, le lien pour voir le prix de cet appareil. Et puis, je vous indiquerai également s'il y a un code promo. Donc là, on a évidemment un Tinko. Un Tinko, moi, ça fait longtemps que je teste cette marque. Je ne suis jamais déçu par cette marque et par les appareils qu'elle propose. On a évidemment un appareil, vous avez vu, qui lave correctement les sols, qui va décrasser le sol. Là, on a en plus la cerise sur le gâteau. C'est qu'on a la désinfection par la vapeur. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de solution de détergent qui est fournie avec cet appareil, puisque c'est la vapeur qui fait tout le travail. Et surtout, n'ajoutez pas de détergent dans le réservoir d'eau propre. Il ne faut vraiment pas en mettre. C'est indiqué dans la notice. Je pense que ça risque d'endommager le système de production de vapeur. Donc, l'avantage ici, c'est qu'on peut donc désinfecter avec la vapeur. Et le gros avantage par rapport aux autres appareils vapeur du marché, c'est qu'on n'a pas de lingette qu'on va être obligé de laver. Ou alors, quand on passe son appareil avec sa lingette, et bien finalement, la lingette, elle vient étaler la crasse un petit peu partout dans l'appartement ou dans la maison. Ici, on n'étale rien du tout. Ici, la crasse est immédiatement aspirée et on refrotte et on relève systématiquement avec de l'eau propre. C'est l'avantage de ce type d'appareil. Donc là, vraiment, on a tous les avantages d'un appareil vapeur sans avoir les inconvénients. Et c'est ça que j'adore avec ce S7 Steam. Oui, c'est tellement dur à dire que j'ai dû m'y reprendre à trois fois. Mais j'ai coupé, évidemment. L'autonomie est annoncée à 40 minutes en mode automatique. Ça, évidemment, c'est comme tous les autres appareils, puisque le principe de fonctionnement reste le même. L'autonomie va évidemment être réduite quand vous allez utiliser le mode vapeur, réduite à 20 minutes. Franchement, j'ai quand même trouvé que c'est une très bonne autonomie, sachant qu'on a un appareil qui va chauffer l'eau de manière à la transformer sous forme de vapeur et garder quand même 20 minutes d'autonomie avec une diffusion de vapeur constante. Je trouve que c'est quand même une belle performance. Au niveau du design, comme d'habitude chez Tinko, il est magnifique. En tout cas, moi, j'adore. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Vous savez que je lis tous les commentaires et que je réponds également à tous les commentaires. Profitez-en tant qu'il n'y a pas encore trop d'abonnés sur la chaîne. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas vous abonner. L'afficheur, il est également magnifique. Il n'est pas évidemment au niveau du S7 Pro avec tous ces icônes animés. Mais bon, il offre toutes les fonctions qu'on attend. Et visuellement, je trouve quand même qu'il est beau. Qu'il est beau. Et donc, c'est le moment d'en venir au petit point négatif. Ce que j'ai regretté sur cet appareil, et ce que je regrette sur tous les appareils qui ne l'ont pas, c'est le mode aspiration. Alors attention, le mode aspiration, ce n'est pas uniquement pour aspirer sans eau. Il n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que l'appareil va arrêter d'envoyer de l'eau sur le sol, et va continuer d'aspirer et de faire tourner la brosse. Ça, je m'en sers assez souvent sur les parquets. Et j'avoue que ça me manque un peu quand cette fonction n'est pas présente. Je trouve aussi que le pare-choc ici devant, il est un peu bas. Il est à 7 mm du sol. Alors évidemment, je comprends qu'on a besoin qu'il soit très bas pour que la vapeur aille vraiment désinfecter le sol correctement. Maintenant, ça peut être dérangeant si vous aspirez des grosses quantités de débris qui sont un petit peu plus hautes que cette épaisseur. Et puis, comme d'habitude chez Tinko, on a toujours ce fameux séchage à l'air froid avec la force centrifuge pour éliminer toute l'eau qui se trouve dans la brosse. Donc j'attends vraiment que Tinko nous sorte un appareil avec un séchage à l'air chaud. Je pense que c'est au programme. Donc si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous pour être prévenu lorsque je recevrai un appareil qui va sécher à l'air chaud. Je pense que ça va arriver puisque la concurrence commence à le faire beaucoup. Mais bon, ça reste évidemment un excellent appareil. Et franchement, la vapeur pour désinfecter, pour ceux qui sont adeptes de la vapeur, c'est l'appareil à choisir. Vous n'avez plus ces fameuses lingettes qu'on doit passer à la machine ou laver à la main. Et puis, si vous voulez désinfecter votre sol d'une autre manière, vous pouvez le faire par électrolyse. Je vous renvoie vers ma vidéo test du S7 Pro que je mets ici. Vous verrez qu'il est ultra complet. Et puis, si vous ne voulez pas laver vous-même les sols, il y a la solution de l'aspirateur robot qui va aspirer et laver pour vous. Cliquez sur ces vidéos et on se retrouve là-bas tout de suite. Sous-titrage ST' 501